Le tube de Maria Carreola You Want For Christmas Is You se classe chaque année en tête des écoutes lors de la période des fêtes de fin d'année, une artiste âgée de 78 ans a surpassé cette année la diva avec sa propre chanson de Noël. Figure emblématique de la scène musicale internationale depuis déjà plusieurs décennies, Maria Carreola est régulièrement surnommée la reine de Noël, grâce à son tube All I Want For Christmas Is You. Cette chanson ne date pourtant pas d'y. En effet, si est-il en 1994 que la diva américaine a sorti une compilation de chansons de Noël, sobrement intitulée Merry Christmas, et le premier single qui figurait sur ce disque n'était autre que All I Want For Christmas Is You. Comme elle en avait l'habitude à l'époque, Maria Carreola a triomphé grâce à ces titres, qui se classent encore tous les Noël dans le top 10 des chansons les plus écoutées sur les différentes plateformes de streaming. Depuis 2019, All I Want For Christmas Is You était d'ailleurs le tube le plus écouté à Noël, d'où son surnom de reine de Noël. Cependant, Maria Carreola a perdu sa couronne cette année. En effet, selon les informations dévoilées par Billboard, le tube All I Want For Christmas Is You a été détrôné par une chanson datant de 1958. Si est-il la chanteuse Brenda Lee qui s'est tissée en tête du classement des titres les plus écoutés cette année, avec son tube mythique baptisé Rockin' Around The Christmas Tree. Bien qu'elle soit devenue au fil des années l'une des standards indémodables de Noël, au même titre que All I Want For Christmas Is You, cette chanson a atteint le haut du classement pour la toute première fois cette année. Pour l'anecdote, Brenda Lee était âgée de seulement 13 ans lorsqu'elle a enregistré Rockin' Around The Christmas Tree. Désormais âgée de 78 ans, la chanteuse a battu un record en devenant l'artiste la plus âgée à atteindre la première place du top aux Etats-Unis. Si est-il incroyable ? Je n'arrive pas à y croire, cette chanson est sortie quand j'étais adolescente et savoir qu'aujourd'hui, elle résonne à travers différentes générations, si est-il le meilleur cadeau du monde, a notamment déclaré Brenda Lee sur les réseaux sociaux. Par le passé, la chanteuse avait néanmoins déjà atteint la première place du classement Billboard avec deux de ses chansons, I Am Sorry and I Want To Be Wanted. Même si elle n'est plus la reine de Noël cette année, Maria Carey pourra néanmoins se consoler avec les revenus générés par All I Want For Christmas Is You. Selon les informations dévoilées par The Economist, ce tube de Noël rapporterait à la Diva environ 2,5 millions d'euros par an. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada